Je suis dans la boîte médicale sportive. J'ai commencé dans un club de national 2 qui était aide-action. Après là-bas, je suis venu en première division avec FC Séquence. De 2013 jusqu'en 2016, je suis là-bas. Et j'évolue toujours dans la boîte médicale sportive. Ok. Nous sommes dans la période du mois de Ramadan qui correspond aussi au carême chrétien. Quel conseil donnez-vous aux sportifs, aux footballeurs guinéens en quelque sorte ? D'accord. Merci pour cette question. Le sport d'abord, il faut connaître ce que c'est que le Ramadan avant de passer d'abord à connaître le comportement d'un sportif. Le Ramadan d'abord, c'est un acte que tout musulman doit s'exercer. et doit pratiquer pour remplir l'un des pieds de l'islam. Donc, le conseil que j'ai à prodiguer, pour que tout sportif doit s'exercer pendant le Ramadan, il faut d'abord connaître ce que c'est que le sport, l'intensité de l'entraînement, il faut pratiquer ça, et connaître la discipline sportive pratiquée pendant le mois de Ramadan. Parce que ça fait partie de la santé encore du sportif, il faut connaître tout ça. Et encore, la capacité individuelle. Parce que le sportif aujourd'hui, chez nous, en Guinée, c'est pas facile d'exercer le sport. Pourquoi ? Parce que les conditions sont tellement défavorables. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à nous orienter vers les sportifs et les conseillers. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de nos sportifs meurent. Parce qu'il y a de cela trois ans, on a vu un monsieur qui évolait au Raffia, qui avait fait la crise cardiaque. Donc tout ça a été vu à l'intensité du sport. Et même après une semaine, il y a un autre sportif aussi qui a vécu le même sort. Donc tout ça là aussi s'ajoute sur les facteurs d'un sportif. Il y a deux tendances de faire le sport. Après le déjeuner du matin, il faut une heure après pour partir faire le sport. Ça, ça trouvera que la calorie est là. Mais venir vers 12h, 13h, 14h pour s'entraîner sous la forte chaleur, ça peut causer une hypoglycémie chez les sportifs. Cette hypoglycémie-là, c'est dû à la diminution de la quantité de glucose dans l'organisme. Ça aussi, ça peut faire une baisse, comment dirais-je. Et la température aussi, la chaleur aussi joue sur les joueurs. Et c'est pourquoi il faut toujours conseiller les joueurs de ne pas s'entraîner dans les heures pareilles. Si c'est vers la soirée, il faut une heure encore avant la rupture pour s'entraîner. Si vous constatez aujourd'hui, même en Europe, les footballeurs, souvent le championnat se déroule une heure avant la rupture. Il y a des pauses même que les arbitres, les accords de coût, ils s'entraîneront et qu'ils font leur rupture. Nous avons vu tout dernièrement, dans ces jours passés, la Fédération française de l'Ontario interdire aux joueurs sélectionnés de ne pas gêner pendant la période de rassemblement les huit jours. Qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Bon, ça, ça dépend. Ça dépend des qualités des joueurs. Parce que vous savez, ça cause une perte pondérale, c'est-à-dire la perte du poids, surtout en pleine compétition. Le jeune, je ne dis pas que c'est interdit, mais il faut toujours leur conseiller de ne pas gêner pour ne pas qu'ils continuent toujours à perdre le poids. Donc, moi, je rejoins la Fédération française de football pour ces conseils. Parce que moi-même, souvent, j'aime dire aux joueurs de ne pas gêner pendant la compétition. Si réellement, le sportif est aussi en carence des vitamines, par exemple, ou des sels minéraux, il ne peut pas continuer toujours à pratiquer le sport. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, les aliments soient là, dans de bonnes conditions, pour que réellement, ils continuent à pratiquer et gêner. Au cas contraire, non. Aujourd'hui, en Guinée, on a un championnat qu'on appelle championnat professionnel, la Ligue guinéenne de football professionnel. Ce que moi, j'ai à dire à tous les sportifs guinéens, précisément les footballeurs, parce que souvent, le championnat se joue pendant le mois de Ramadan. D'écouter les médecins, les conseils des médecins, parce qu'on a vécu beaucoup de sort pendant le championnat. On a vu que réellement, on a perdu des joueurs comme ça, pendant le Ramadan, qui étaient en plein entraînement. Et l'autre encore, c'est après le match, il est rentré chez lui, il a rendu l'âme, le nommé Varane de l'ASM. Donc, ce que moi, j'ai à dire à tous les joueurs, d'écouter les conseils. Si réellement, vous savez que vous ne pouvez pas jouer pendant le Ramadan, ne forcer rien. Tout ce que le médecin du club dit, respectez ça pour ne pas perdre le poids ou pour ne pas subir d'autres sortes qui font que réellement, vous perdez votre vie dans l'inutilement.